Chers frères et sœurs, Pères et Grâces chez vous, En ce début d'année 2023, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Ce simple souhait traditionnel semble vain, parce que nous ne voyons pas vraiment ses impacts dans nos vies quotidiennes. Le Dieu d'Abraham seul est celui qui crée tout et peut créer les bons souhaits susceptibles d'impacter nos vies. Alors, qui est le Dieu d'Abraham? C'est celui qui a créé le ciel et la terre avec tout ce qui s'y trouve. Pour que chacun de nous puisse bénéficier de ses bienfaits, il faut le connaître pour savoir qu'il a tout organisé avec des principes. C'est ce Dieu qui avait prophétisé sur l'Afrique dans Esaïe 19. Verset 2, il dit « J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. » Au verset 3, il dit « L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'en ai en tiré son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. » Verset 12 « Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations, et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. » Au verset 13, « Les princes de Soane sont fous. Les princes de Nof sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. » Au verset 14, il est écrit « L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancel en vomissant. » Et au verset 15, il dit « Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. » Nous voyons dans Ézéchiel 30 au verset 4, il est écrit « L'épée fondera sur l'Égypte, et l'épouvante sera dans l'Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés. » Au verset 5, « L'Éthiopie, Put, Lude, toute l'Arabie, Cube et les fils du pays alliés tomberont avec eux par l'épée. » Verset 6, « Ainsi par l'Éternel, ils tomberont, les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra. De mycdol à sienne, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le Créateur qui a parlé ici, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Matthieu 24, au verset 37, il est écrit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. » Aujourd'hui, nous remarquons la même chose. Chacun évolue du côté que son esprit l'a révélé, sans prêter attention à ce qui se passe autour de lui, ignorant que Dieu a déjà fait disparaître notre esprit logique comme indiqué ci-dessus. Nous entrons maintenant dans la treizième année de notre révélation qui semble tomber dans les oreilles de sourds. Mais Romain 8, au verset 19, il est écrit « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des Fils de Dieu ? » J'ai le devoir de vous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs, avoir la répentance et confesser nos péchés pour recevoir le pardon. Et quand même, il s'agit d'un pays, des instructions sont données dans la deuxième chronique 7, au verset 14. Il est écrit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » À cause de la valédiction, il nous est impossible de faire attention à ces choses. Ésaïe 19, il est écrit « Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. » Au verset 23, il est écrit « En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. » En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Au verset 25, il termine en disant « L'Éternel des armées les bénira en disant, bénis soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Pour avoir part à cette bénédiction, 1. Nous devons nous connaître d'abord. 2. Nous devons connaître Dieu. 3. Nous devons connaître notre devoir dans la vie et nous lever avec une bonne décision. 4. Mes voeux pour cette année nouvelle est que nous soyons attentifs à la voix de l'Éternel Dieu d'Abraham afin d'avoir part à cette bénédiction. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada